salut les gens c'est l'ordre fab bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu final fantasy bref exius comme chaque semaine on va faire la review de l'actu qu'est ce qui arrive comme bannière quels sont les personnages sont ils intéressants ou pas les événements et l'actu et notamment il va falloir qu'on parle tout de suite de la vague de ban ça y est on a eu les infos sur les sanctions qui sont tombés allez on en parle tout de suite donc les amis je vous ai fait une vidéo récemment sur lequel on avait parlé d'une vague de ban et effectivement ça a eu lieu c'est à dire qu'en fait square enix nous précise que tous les joueurs ayant abusé de la fonction de remboursement sur les plateformes notamment sur google vous avez une fonction qui vous permet de rembourser vos achats si vous n'êtes pas satisfait des gens ont effectivement abusé de cette fonction si vous en avez fait quelques fois pour des raisons infondées à ce moment là vous allez prendre 30 jours de ban temporaire donc et dans certains cas les plus graves ceux qui ont vraiment vraiment abusé et ben le contrat définitivement suspendu alors c'est clair et net que la majorité des comptes c'est 30 jours mais pour certains malheureusement c'est un ban définitif mais bon j'ai envie de te dire jean kevin tu n'avais qu'à pas faire de la merde voilà c'est tout on te fait des bisous allez c'est parti au niveau des des événements tac donc une nouvelle quête de haut niveau donc c'est un boss qui arrive les ruines magitech zone centrale à partir de vendredi donc le boss s'appelle coeur d'énergie magitech obsolète dalle d'or ok qu'est ce qu'on sait sur lui cet ennemi un recours à des attaques physiques ainsi qu'à de puissantes attaques magiques de feu de glace de foudre et de vent alors donc il est recommandé d'inclure des unités qui peuvent protéger les alliés contre les attaques magiques alors effectivement là ce qu'on peut voir c'est potentiellement il nous faudra un cover un tank cover magique de zone week and rain peut être pas mal bas je peux être bien aussi et ensuite il nous faudrait sûrement un tank à gros mono cible donc on pourrait utiliser bas où il aime par exemple ou cigart donc potentiellement deux tanks sur le one shot pas parce qu'il faut dire qu'actuellement avec les unités qu'on a en risque de faire mal sa résistance à la glace la foudre l'eau ou la terre diminue grandement en fonction de l'attitude qu'il utilise donc identifient identifié rapidement l'élément auquel il est vulnérable pour pouvoir lui infliger un maximum de dégâts donc effectivement là il va avoir une résistance variable en fonction de ce qu'il va utiliser donc ça peut être cool parce qu'apparemment on va pouvoir le tuer si jamais on lui fait mal à la foudre bon ça tombe bien on va voir avec esther par exemple si on peut lui faire du mal faites très attention à sa contre attaque ultime fureur qui peut mettre un certainement chaos tout votre groupe si le coeur est vaincu avant son pied d'estale donc apparemment il y aura deux morceaux sur ce boss et donc il faudra battre le pied d'estale avec le coeur ou les deux en même temps exactement sinon ça va faire très mal qu'est ce qu'on va gagner si on fait la quête donc avoir la poupée de morbol un chapeau def 6 plus 30 disons c'est pas mal augmente la résistance poison cécité sommeil silence paralysie confusion maladie pétrification c'est génial je dis bien c'est génial c'est vraiment bien ça pour un item free to play c'est ouf utiliser la masie verte dix mille jetons raides très bien ne pas utiliser de limite de tickets d'invocation ok on vous fera un carry toute façon un figé des dégâts de glace foudre eau et terre un mode 5% j'imagine que si on termine la quête une autre fois on aura aussi un mode de 5% éventuellement on verra donc ma foi pas mal ce petit boss il va nous rapporter des choses pas mal le château de figaro tout de suite on voit que alors je pense que c'est l'événement mog king mog mog roi mog on pourra obtenir un ticket sélectionneur de cinq étoiles c'est très bien effectivement le niveau débutant un ticket sélectionneur intermédiaire 200 noix pro 300 noix sup 500 noix ex 500 lapis et légende 5000 noix donc là effectivement on pourra aller chercher pas mal de choses le ticket sélectionneur sélectionneur et ensuite la couronne royale défense psy plus 35 28 de def permet d'utiliser signe de royauté augmente l'attaque la magie et les pv de 10% le bouclier du tonnerre augmente la résistance à la foudre de 50% ça c'est super défense plus 21 permet d'utiliser pour foudre x on s'en fout puissance éternelle fraternelle pardon augmente les pv de 10% la psy de 55% bon c'est pas terrible autant vous dire les amis que là le ticket il va falloir aller chercher c'est plutôt cool ici qui c'est qui va avoir des possibilités et bah oui les personnages de la bannière on va en parler 200% pour sa bain et edgar 5 étoiles natifs en cette étoile et s'ils sont dans la version 5 ou 6 étoiles plus 100% pour 7 heures 175% et c'est laisse 50% de up donc ma foi on verra bien ce qu'on va faire invocation en ce spéciale garantie tiens on pourra voir aussi un ticket acheter un ticket pour la location spéciale garantie donc c'est plutôt cool on pourra se faire un petit 5 étoiles voilà tac et puis j'imagine que vous avez vous voulez voir on pourra obtenir des cartes pour pouvoir moi j'utilise surtout faire de l'xp de l'expérience je trouve ça plutôt cool parce que ça nous permet d'augmenter plus vite en rang et moi j'aime bien monter de rang je sais pas c'est le kiki tout dur voilà invocation du moment les amis ah vous l'avez vu c'est edgar roi de figaro sabin moine de colt donc ce sont les versions 5 étoiles natives des deux que nous avons déjà les frères et oui parce que si vous n'avez pas ils sont frères ça me fait penser à full metal alchemist honnêtement edgar me fait beaucoup penser à ah putain j'ai oublié son son nom j'adorais cette série full metal alchemist comment il s'appelle le petit frère c'est pas celui qui en armure le petit frère enfin bon et ensuite setzer et celeste on va commencer tout en bas effectivement parce que c'est plus rapide celeste on n'en parle pas franchement son plastron de minerve il est ultra connu tout le monde le connaît c'est une c'est effectivement une une thème qui est plutôt intéressante pour les free to play parce qu'il ya résistance à certains éléments et quand même pas mal de def et le psy ensuite setzer force est de constater que son détruqué est une arme un must have pour les pour les on va dire les unités qu'il utilisait maintenant de nos jours les détruqué sont peu ou plus utilisés et dans quelques temps si on suit le modèle de la jap c'est un truc qui sera complètement nerfé donc autant vous dire qu'il ne servira plus à rien mais bon jusque présent il a servi sabin moine de colt est un attaquant alors comme vous le savez on a eu récemment de très très gros attaquants donc forcément même si on fait l'analyse vous pouvez d'ores et déjà savoir que mieux vaut aller chercher un zéno ou une esther plutôt que les deux sauf si vous êtes éventuellement très très fan la récompense de confiance absolue est une compétence qui restaure les pv à chaque tour et augmente l'attaque de 60% quand équipé de points situationnel mais pas mal la stmr est un accessoire jetons du destin sabin attaque plus 55 permet d'utiliser entraînement réussi augmente les pv de 30% et augmente l'attaque de 60% quand des points sont utilisés donc effectivement situationnel aussi ma foi plutôt bien surtout qu'une attaque 55 ici edgar roi de figaro attaquant physique aussi même constat que pour notre autre sabin avant bas au niveau des attaquants il faudrait lui préférer je pense esther et zéno récompense de confiance absolue maître ingénieur j'aimerais bien en avoir une augmente les pv de 20 les pm de 20% et attaque de 40% et augmente les dégâts physiques contre les machines on va voir combien c'est normalement ça va être du 50% c'est plutôt intéressant même si effectivement je dois déjà avoir d'autres choses plutôt plutôt bien pour contre les machines super et conférence stmr jetons du destin attaque plus 50 accessoires et annule poison cécité sommeil silence paralysie confusion maladie pétification et augmente le taux de remplissage de la jauge de limite c'est un gros accessoire il faut dire ce qui est est vraiment il fait le café franchement c'est pas mal du tout au niveau des bannières alors donc c'est une bannière donc 4 avec un palais 5 paliers à 25000 au total limite de 4 par joueur vous pourrez utiliser ce cas 100000 lapis bon courage et dans ces paliers vous allez avoir le premier à 5000 qui sera un 9 plus 22 bon je vous donnerai pas le détail à chaque fois mais vous comme vous pouvez le voir sur chaque palier vous aurez des tickets 5 étoiles garantie au bout d'un moment quand vous en avez 4 vous pouvez utiliser effectivement le fameux tirage pour avoir 20% de chance ou plus d'avoir la 5 étoiles de la bannière mais vous avez une 5 étoiles dans le palier numéro 3 vous remarquez que vous avez aussi une un AOC un cristal un arc-en-ciel pardon gratuit enfin gratuit bon il coûte 5000 pas gratuit mais en tout cas garantie au cinquième palier vous voyez quand même que vous avez un sabin ou un Edgar gratis voilà donc c'est plutôt cool et vous remarquez que tout au long vous avez des jetons d'invocation donc là on verra ce qu'il ya à échanger mais on devrait pouvoir échanger du stuff ou des choses parfois c'est nous pousse à nos forces à poule ans clairement ça nous demande on verra quelles sont les choses qui sont disponibles dans ce shop j'espère que sera pas trop trop des gros choses si vous connaissez la japonaise dites le moi est ce que ce principe de jetons va disponible à toutes les bannières ou alors ce sera juste pour nous faire poule sur les bannières de merde parce que ça me fait assez peur en fait voilà ensuite ici au niveau des notifications on a eu des trucs assez sympa donc alors tac on commence ici comme d'habitude de vous avez assez les 30% ce coup-ci il est possible d'invoquer grâce à vos tickets quand vous en avez plusieurs vous ce qu'est d'invocation s'obtiennent par le biais machin etc ok donc vous pouvez invoquer et vous avez 30% de chances d'avoir une unité dans la bannière avec un effectivement vous avez un ticket 5 étoiles garantie de toute façon mais bon pas forcément la folie furieuse les bonus de connexion ff6 qui vont démarrer à partir de ce vendredi sans lapis moque de confiance 1% 200 lapis moque de confiance 1% x 2 et deux tickets d'invocation parfois c'est toujours bon à prendre c'est gratuit on va pas se plaindre c'est clair et net échange de jetons d'invocation et bien vous l'avez vu les amis vous aurez un truc d'échange jetons d'invocation qui vous permettra d'échanger contre des marques des items et extraordinaire alors on verra alors dans les items extraordinaire qu'est ce qu'on a 5 étoiles ticket sélectionneur ouais ouais quand même c'est pas mal 5% 5 étoiles tross moogle 50% 4 étoiles garantie tross moogle enfin on verra ce qu'il y a dans le shop mais s'il y a des tickets uoc ça fait un peu chier quand même enfin ça fait chier non ça fait pas chier pour les gens qui poule mais bon voilà et mise à jour des aptitudes d'éveil on va pour la partir du 23 c'est absolument génial parce qu'on a séphiros qui va être qui va avoir ses aptitudes éveillées pour ceux qui veulent l'utiliser alors certes effectivement j'ai des gros doutes sur le fait qu'il aille au niveau de esther ou de zéno parce qu'ils ont complètement cassé la méta mais quand même je l'a effectivement notre ami séphiros obtenir ses améliorations et lila surtout que j'aime beaucoup parce que elle a une façon de jouer qui est top monté la psy au maximum vous mettez deux lilas avec un tank physique qui aggro tout ce qui est physique qui protège du physique c'est clair que ça fait le café c'est très fort quand même c'est très fort donc j'aime beaucoup alors je vais pas vous détailler les améliorations mais concrètement séphiro a de grosses améliorations et il va vraiment devenir fort et lila bas on verra ce que ça va ce que ça va donner effectivement on verra bien on verra après il ya d'autres personnages comme atomic dragon machin la pure simoneur il ya empereur shéra yang elbis et l'exin bon je vais pas trop m'attarder là dessus je pense qu'effectivement c'est pas forcément les plus intéressants même si certains d'entre vous trouvons des trouveront sûrement des applications sympas pour ces personnages voilà les amis en tout cas j'en ai fini pour cette vidéo n'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne grâce au site youtube.io slash lord fab le lien de la description